Et disons, la vie politique au même titre que la classe politique. Et c'est ça d'ailleurs justement qui est important. Je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que sa présence aujourd'hui nous complique encore l'existence. Quoi qu'on dise, on peut donner l'assurance pour dire que Sanogo aujourd'hui n'est pas un problème, mais est-ce qu'on est arrivé à convaincre aujourd'hui nos partenaires qui disent, non, Sanogo est encore là, accélérons le rythme, disons, de l'organisation des élections, c'est que moi je soutiens, il faut qu'on aille aux élections en juillet, que nous prenions toutes nos dispositions, les lois rapidement, la classe politique malienne que nous soutenons, nous on est avec le peuple malien, avec la classe politique malienne, que cette loi qui est sur les élections soit votée rapidement, que le décret qui doit être pris pour convoquer le co-électoral soit pris, là nous sommes un peu en retard puisque dans leur texte c'est que le décret doit être pris deux mois avant l'organisation des élections. Et là, nous verrons, mais il faut accélérer le processus de manière à convaincre, il faut que la classe politique, plus politique malienne, puisse pouvoir convaincre la communauté internationale puisqu'il y a certains partenaires... Il faut un choc démocratique, si on peut dire, il faut restaurer une légitimité au pouvoir en place à Bamako. Parce qu'il y a certains partenaires qui disent, nous ne pouvons pas aider un gouvernement non légitime. Exactement. Donc, pour nous aider, ils doivent passer, jouer le rôle de leadership et convaincre plus d'un de manière dans leur volonté d'aller vite vers les élections. Nous sommes prêts à les aider. On met le croix au mois de juillet, quitte à ce que, eh bien, le terrain puisse nous faire le chute. Donc, qu'on puisse briser les obstacles techniques et que nous puissions allier. Parce que c'est l'investissement majeur pour que cette confiance des donateurs soit véritablement réussite. Autre question. Vous l'avez évoqué, M. le Président, la question sécuritaire importante au nord du Mali. Vous l'avez dit, ce n'est pas un problème malien, c'est un problème terroriste, un problème régional et international. Il y a les djihadistes, les terroristes, donc Acmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais il y a aussi des bandits, des trafiquants de drogues et qui sèment, d'ailleurs, la terreur et le désordre, non simplement au Mali, mais dans toute la région. On parle aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest comme d'une plaque tournante du commerce de la drogue internationale. Est-ce que vous, en tant que chef d'État du Bénin et avec vos pères de la région, vous avez pris conscience de ce fléau ? Énormément. Énormément. On en est conscients. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour le combat ? Nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité de nos peuples. On ne fait que ça. Cher ami, demandez-moi combien j'ai commencé par affecter au niveau du budget. La part qui est réservée aujourd'hui à la sécurité, elle est plus importante. Que par le passé ? Alors que c'est une partie que je dois réserver pour la prospérité de notre peuple. Mais il n'y a pas de réponse en sécurité. Ce que je dis reste vrai pour mes chers collègues. Donc c'est un défi maintenant. La question de la sécurité, disons, de la sous-région. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en réalité, autant nous devons nous coaliser pour régler la question du Mali. Et moi, je crois beaucoup en Dieu. J'encourage mes frères maliens. Pour moi, nous allons aboutir à ça parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Maintenant, aller au-delà, certains riches aujourd'hui qui sortent du Mali et qui se baladent en ce moment, dans toute la zone sahélo-sahélienne, même dans les pays voisins, dans les montagnes, etc. Bien sûr. La question de la Libye, mes frères libyens, nous devons les aider aussi pour régler, pour normaliser, stabiliser ce pays. Parce qu'une bonne partie alimente aujourd'hui cette banque, cette zone. Et d'autres pays, moi, je n'en sais rien, le Darfou, etc. Mais je ne peux pas peut-être nier que ces terroristes l'en soient dans chacun de nos pays. Peut-être au Bénin, je n'en sais rien. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut un programme consolidé de pacification de toute la zone sahélo-sahélienne. Et je crois que cela relève de la compétence de Roumanie-Prodit, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies. Les Nations Unies ont décidé de prendre tout le dossier en main. Ce n'est pas le dossier malien uniquement. Et je pense que, mais c'est qu'il nous reste cette mission multidimensionnelle, n'est-ce pas ? Intégrer des Nations Unies pour la stabilisation du Mali n'a pas encore compétence en lisant, disons, la résolution 2100 d'avril dernier. Je n'ai pas vu la compétence d'extrapoler les frontières du Mali. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un autre programme. Donc, vous, votre souhait, c'est que son champ d'action puisse dépasser les frontières du Mali pour agir dans toute la sous-région. Il appartient à Roumanie-Prodit de nous proposer à la communauté internationale, n'est-ce pas ? Il doit faire l'objet d'une autre résolution pour pacifier toute la zone sahélienne. Et vous avez plaidé ce discours ici auprès de l'Union européenne, par exemple ? Vous avez plaidé ce point de vue ? Absolument. Nous sommes entrés. Et même, et tout à l'heure, on en parlera, même également pour aider certains pays comme la Libye, le Soudan et autres, pour que nous puissions en finir avec le terrorisme et que les pays qui ont des problèmes de cohésion nationale, n'est-ce pas, puissent avoir l'assistance de toute la communauté internationale, de toute notre sous-région. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui parce qu'en réalité, sans la sécurité, point de liberté, sans la liberté, point de démocratie. Or, c'est le point de départ de notre marge de la prospérité. Hier, nous avons dit au président de l'Europe que désormais, dans le partenariat stratégique qui nous lie entre l'Europe et l'Afrique, il faut intégrer naturellement, créer l'instrument, c'est-à-dire intégrer le volet sécuritaire, qui doit être, je crois, un instrument important d'intervention de ce partenariat au profit des États membres. Mais est-ce que vous êtes certain... Qu'à l'intérieur, nous aussi, nous puissions fournir notre effort. Nous sommes décidés à prendre en main notre destin. Mais, M. le Président, est-ce que vous pensez... — À part la France, les autres pays sont allés timidement au Mali. — Nous sommes en train de sensibiliser. Alors, cher ami, je suis quand même... J'ai eu l'occasion de discuter avec la plupart de ses partenaires. Vous voyez que ce soit les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité. J'ai fait le tour du monde. J'ai les instances internationales. Le G8, le G20, Rio+, 20. J'ai fait le tour du continent africain pour voir mes chers collègues. J'ai dit l'avenir est prometteur. Pourquoi ? Parce qu'au départ... Je vais parler de l'un d'un pays ou de deux. Au départ, c'est dit... Mais écoutez, vous nous parlez du terrorisme international. C'est une affaire africaine. Ils étaient réticents. Moi, j'étais par exemple... Je vous le dis. J'étais au Canada avec mon ami Stéphane Harper. Pour aller vous parler du Mali. Chers amis, la situation est grave. En réalité, il m'a répondu à un homme responsable, un homme politique responsable attaché à la Constitution canadienne qui dit que le Canada, le gouvernement canadien n'a pas vocation à aider un gouvernement non constitutionnel. Il m'a dit... J'ai dit, mon cher ami, puisque il y a l'AMISMA, c'est une structure internationale, vous pouvez intervenir par le Canada de l'AMISMA. Les Américains aussi se sont exprimés de cette manière. Donc, progressivement, lorsque les terroristes ont voulu attaquer Mopti, je me félicite aujourd'hui de ce que le Canada, les États-Unis ont fait aux côtés de la France, aux côtés des Africains, du point de vue de l'appui logistique, du point de vue du matériel militaire, des véhicules, etc., pour transporter les troupes. Donc, ça veut dire quoi ? Il y a de l'espoir. Tout le monde est en train de comprendre progressivement que la question du terrorisme qui se passe aujourd'hui dans notre zone relève de la compétence de la communauté internationale. Mais je dois vous dire, c'est très important, nous sommes, on l'a dit, qu'on va prendre nos responsabilités, notre destin en main, au sein de nos communautés économiques régionales. Nous allons mettre en place, rigueur la question de la sécurité, la démocratie et le développement, l'aménagement du territoire au sein de chacun de nos pays. Nous allons tout faire et au sein de notre sous-région, organiser une surveillance multilatérale, sous-régionale, pour que s'il y a de failles quelque part, si les institutions ne fonctionnent pas bien, si quelqu'un gouverne sur la base de la couleur de la peau ou sur la base du régionalisme, etc., etc., ou sur la base des régions, qu'il soit rappelé à l'ordre. Est-ce qu'une des solutions... Et de ce point de vue, il y a en même temps rétabli cette surveillance multilatérale entre nous et les autres régions du continent, entre le continent et le reste du monde, au sein du partenariat stratégique. Est-ce qu'il y a plus d'intégration sous-régionale ? Est-ce qu'une des solutions, ce n'est pas plus d'intégration au point de vue économique et institutionnel ? C'est ça que je... La CDAO, vous êtes, je pense, parmi les différentes sous-régions, avec la SADC aussi, la SADEC, celle qui a fait le plus de pas en avant. Je veux dire, il y a la liberté de circulation, par exemple, des personnes. Il y a encore au niveau des droits de douane, ça s'allège petit à petit. Mais est-ce qu'au point de vue de la souveraineté, les États membres sont prêts à faire un pas de plus en avant pour que des décisions soient prises au niveau de la CDAO ? Nous progressons. Nous progressons. La CDAO des années 75, de 2013, est totalement différente de la CDAO de 1975, au moment où cette situation a été portée sur le fonds baptismaux. Nous progressons, mais je suis plus d'accord avec vous, les mutations qui affectent le monde sont telles que nous avons le sentiment que le rythme est là. Et nous n'avons plus conscience qu'il faut aller maintenant vite, puisqu'il y a des défis, les défis de la sécurité. Je suppose qu'ensemble, nous allions vite et bien, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Il s'agit de préserver la sécurité de nos citoyens, qui doivent absolument se prendre en charge, parce qu'à un moment donné, nous voulons donner, comment dire, faire face à nos fonctions régaliennes, l'unité nationale, la paix, la stabilité, la sécurité, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'obligation de résultats, la transparence, la rendition des comptes. Lorsqu'on aura pris conscience de tout cela dans un cadre sous-régional, on aura créé les conditions, disons, pour que nos concitoyens puissent baquer. Les activités de développement, pour mettre un terme, disons, à cette pauvreté dans laquelle ils sont plongés. Merci beaucoup, président Boni Haï, président de la République du Médin. Merci pour cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. A bientôt. Au revoir. Merci. Merci.